Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever. Aujourd'hui nous sommes à Montpellier, à Cap Omega, qui est un incubateur de nouvelles entreprises spécialisées IT, où on est venu rencontrer Gaël Bonafous de CIMOB, une équipe de développeurs qui travaille à la fois sur iOS, sur Android et peut-être sur d'autres plateformes. Bonjour Gaël. Bonjour Arnaud. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu CIMOB, comment elle s'est constituée, à quel moment, un peu l'historique de la société ? Donc CIMOB c'est un studio mobile créé en 2008, donc il y a un peu plus de 4 ans, spécialisé entièrement sur les technologies mobiles. On a démarré sur du développement, on va dire WAP, mais web mobile, en prestations de services, et rapidement on a pris le virage iPhone, on a fait le pari iPhone, et notamment à travers de la Presta et du publishing pour une appli qui s'appelle Akinator, qu'on a co-développé, où on a pris tous les risques techniques en développant nous-mêmes, et qui a été un franc succès. La société s'est construite autour de ce succès sur iPhone essentiellement, et la société compte aujourd'hui 14 personnes, avec un focus quand même assez international, puisqu'on parle 5 langues nativement dans la société, et qu'on a réalisé les 3 quarts du chiffre d'affaires à l'international. Ce qui est quand même très important aujourd'hui, il faut savoir, c'est que dans les techno IT, et dans le mobile en particulier, il faut avoir une visée worldwide. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta propre boîte, plutôt qu'essayer d'intégrer une autre structure ? C'est un souhait assez vieux, en fait, parce que depuis mes études, j'ai toujours envie d'essayer. Il y a plusieurs raisons d'entreprendre, il y a des raisons sociales, il y a des raisons financières, il y a des raisons personnelles. Chez moi, ce qui a été vraiment plus important à Motaire, c'est je veux voir comment ça marche, et est-ce que c'est possible, est-ce que je vais y arriver. Simon avait connu des moments de gloire où on gagnait beaucoup d'argent avec Akinator. Aujourd'hui, on est plus dans un moment plus difficile, on gagne beaucoup moins d'argent. Mais voilà, que ça marche ou pas, c'est une expérience vraiment passionnante, et il faut vraiment avoir envie, par contre. Il y a des passages très durs, mais il faut les combler avec une envie et une motivation sans faille. Alors aujourd'hui, après un peu plus de 4 ans d'existence, c'est quoi le périmètre de Saimob au niveau financier, au niveau personnel ? Tu nous as dit 14 salariés. 14 salariés, une situation financière très stable pour une société qui est autofinancée. La boîte a été créée avec 3 000 euros. C'était mon livret A. C'était ton budget de départ, 3 000 euros de départ. Là, on est un peu dans les success stories, c'est assez rare, mais voilà, on a tout développé from scratch. Et aujourd'hui, on est une assise avec un 2 millions de fonds propres, ce qui est pour une jeune entreprise assez important. Et là, on n'est plus dans une phase de stabilisation. On a grandi très vite pendant 2 ans. C'est des choses assez éprouvantes. Quand on découvre ça, on a embauché 12 personnes ou 10 personnes en un an et demi, ce n'est pas évident. On dit souvent que diriger une startup, c'est savoir prendre les virages au bon moment. On prend beaucoup de virages et on prend beaucoup de tournants pendant les 4 premières années d'existence. Là, aujourd'hui, on se doit d'avoir une position plus forte et de stabiliser l'effectif. Vous êtes resté sur la route pendant les virages ou vous êtes sorti de piste quelquefois ? On a fait une petite sortie de piste sur Akinator. Je ne peux pas trop en parler, mais la fin n'est pas forcément heureuse. Mais voilà, ça, c'est une sortie de piste. On a peut-être un peu 3 pieds sur l'accélérateur ou alors on avait un mauvais copilote, je ne sais pas. Donc, vous avez commencé par de la prestation de service, donc développer des applications pour d'autres ? Pour des tiers. Pour des tiers. C'est varié. Et on a mis un pied dans la distribution et dans le B2C en accompagnant le créateur d'Akinator sur les plateformes mobiles où là, on distribuait en direct. On avait un revenue sharing sur les ventes de l'application. Et on a fait un virage stratégique en 2012 où là, on est entièrement maintenant orienté studio dans le jeu et plutôt le casual gaming. D'accord. Alors, il faut expliquer aux lecteurs que B2C, ça veut dire business to consumer. Oui, c'est deux approches très différentes au niveau de la relation client, au niveau produit même. On ne travaille pas de la même manière en B2C, donc en relation directe avec l'utilisateur final qu'en prestation de service. C'est vraiment deux choses différentes. On va dire que c'est beaucoup plus fun en B2C, mais beaucoup plus risqué et beaucoup plus stable en B2B, mais un peu plus chiant. D'accord. Et donc, tu as décidé que le B2B, c'était terminé. Plus de prestation de service pour vous, pour Saïmobile ? C'est un choix assez récent. C'est un révélateur avec... Je suis allé pour la première fois à la Gamescom à Cologne, qui est le rendez-vous des jeux vidéo annuels. Et ça a été un déclic, je pense, pour moi, à ce niveau-là, et au niveau de l'équipe même, pour les faire travailler sur des projets plus intéressants. Alors, c'est risqué, mais ce n'est pas la première fois que je prends des risques. Quand on monte une boîte, on prend des risques et j'estime que ça en vaut la peine. Le concept est assez simple. Le but, c'est de trouver des personnages à l'aide d'une série d'indices. Et il y a une petite histoire, c'est qu'on essaie de refaire gagner de la mémoire à un vieil arbre qui a perdu toutes ses feuilles. Des feuilles étant sa mémoire. C'est un jeu écolo. C'est un jeu écolo, exactement, sauver les eucalyptus. Je ne crois pas qu'ils soient en voie de disparition, mais le petit koala va aider ce vieil eucalyptus à retrouver sa mémoire avec plusieurs niveaux de difficultés. Une ambiance très enfant, mais le jeu n'est pas du tout enfant. Vous verrez que si on monte dans les niveaux, ça commence à être assez costaud. Encore une série d'indices, elle a la peau très blanche. Elle vient d'un conte célèbre. C'est assez facile. Elle a mangé une pomme empoisonnée. On sent que c'est blanche-neige. Si on n'est vraiment pas sûr et qu'on est mauvais, on va peut-être mettre un joker carré. Pour 40 ans, non, on a le bel blanche-neige. Génial. Le koala est content. Le kalitus est content. Tout le monde est content. Il a repris des feuilles qui s'était kalitus ? Il a repris quelques feuilles. On va voir sur la page d'après. On a repris 8 feuilles. On est toujours en mode naïf. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit koala naïf. Mais plus on va avancer dans les niveaux, plus on va devenir intelligent jusqu'à atteindre des niveaux assez élevés. Il y a des noms assez marrants vers la fin. C'est un jeu qui est sorti il y a à peu près un peu moins d'un an sur iOS et sur iPad avec une interface dédiée à l'iPad parce que la version iPhone est plus petite. C'est un jeu qui est proposé gratuitement, qui est payant ? C'est proposé gratuitement sur un modèle d'iNAP où on peut rajouter soit acheter des jokers, soit acheter plusieurs catégories et des catégories dédiées pour les enfants. Donc on a fait un demi-million de téléchargement à peu près toutes plateformes confondues en France. Donc ça a plutôt bien marché et voilà, j'ai un univers assez sympa bien travaillé au niveau graphique. Et donc là, ce que tu nous annonces c'est une grosse mise à jour je crois. Une grosse mise à jour, on va essayer d'intégrer plus fortement les réseaux sociaux, rendre le jeu un peu plus fun au niveau des propositions. C'est-à-dire qu'on va avoir, là c'est un acteur de producteur de cinéma, il s'est fait remarquer dans le Gilbert Trape. Si jamais j'utilisais un joker carré, on va intégrer les amis Facebook dedans et on va mettre des messages assez sympas si on s'amuse à cliquer sur les amis. On ne fera pas forcément perdre des feuilles mais on essaie de pousser un peu l'intégration Facebook d'une manière un peu originale et pas juste pour inciter les gens à partager, à télécharger. On veut l'utiliser comme un vecteur fun et pas un vecteur que viral. Tu vas nous présenter un autre jeu qui s'appelle comment ? Stop d'Europe. On assume complètement le jeu de mots avec Cut d'Europe vu qu'on est complètement sur un autre domaine et on est sur un petit jeu, on n'est pas sur une production comme Eucalyptus où il y a eu pas mal de développement. Et là, on est typiquement sur la reprise d'un grand classique du jeu qui est le pendu. Donc, trouver des mots. Sauf que là, c'est le pendu Facebook et c'est Pendez vos amis. C'est sympa comme concept. C'est un petit peu décalé le concept. Donc là, je vais essayer de jouer Je reste de perdre. Mais ce n'est pas mon compte Facebook mais le mot à trouver c'est le prénom et le nom d'un ami Facebook. On peut avoir un indice. Il a travaillé chez Simob et je tombe bien. Donc, je suis censé le connaître. Je vais jouer un grand classique. Je vais jouer le voyeur. Spérier au moins. Oui, je vais essayer mais si je ne le trouve pas je vais avoir un problème. Vous êtes combien d'employés chez Simob ? Non mais c'est un faux nom ça. Je ne l'ai pas rendu. On prend ses amis Facebook. Le jeu est juste un bassin d'audience pour un autre projet plus important sur Facebook mais c'était juste pour tourner un peu d'une nouvelle manière un jeu très classique un peu décalé et on a fait pas mal de retours grâce aux utilisateurs. Notamment l'utilisateur espagnol qui nous a dit ce serait marrant si je pouvais prendre mes amis même quand j'ai gagné. Auparavant, on ne les pendait que quand on avait perdu. On a rajouté une petite pop-up quand on a trouvé ce que je n'ai pas su faire sur un de mes employés. c'est un peu abusé mais à la fin je peux proposer de pendre ou de sauver mes amis. Le jeu a été développé en deux ou trois semaines avec une mise à jour d'une semaine et a été chargé en 15 000 exemplaires ce qui n'est pas trop mal mais on va le pousser un petit peu parce que finalement on a une bonne réaction du public là-dessus. Voilà aussi un exemple de ce qu'on peut faire. D'accord. Et ça c'est un peu la direction vers laquelle vous vous orientez donc des jeux sociaux. C'est le gros virage 2012 donc jeux sociaux tout le monde dit jeux sociaux aujourd'hui. Nous on essaie vraiment d'être un peu originaux et d'utiliser le social comme contenu directement. Là c'est pas juste pareil. partager votre résultat sur Facebook ou sur autre chose. Exactement. L'intérêt de partager sur certains jeux est assez limité et c'est assez forcé des fois dans les jeux. Là on partage que si on trouve ça drôle. Notamment dire j'aurais pu sauver telle personne mais je l'ai pendu volontairement. Ça on propose la preview de partage pour les inciter les gens à partager parce qu'on trouve ça drôle. C'est aussi le but c'est divertir les gens. D'accord. Bon écoute on va transmettre cette vidéo à l'inspection du travail maintenant. Regarde tu portes sur l'évolution du secteur mobile sur le développement des plateformes et comment vous choisissez au sein de l'entreprise quelle plateforme vous adressez. Pour l'instant principalement c'est iOS et Android. C'est iOS et Android. C'est facile de dire ça aujourd'hui on va développer sur iOS et sur Android mais on a fait le choix il y a quand même 2-3 ans on ne recrute pas les gens en 2 minutes surtout à Montpellier. Le bassin d'emploi Montpellier est quand même plus restreint il faut faire venir les gens de Paris souvent. Donc ça c'est des choix très importants de ne pas se tromper de plateforme. Il y a un peu de chance mais il y a aussi un peu d'analyse et de technologie de savoir ce qui va marcher. On voyait bien qu'Android allait être même si l'OS était moins bien ficelé qu'iOS ça allait être quelque chose de grand public d'abordable donc on a fait le pari d'Android dès 2009-2010. Aujourd'hui on observe beaucoup Windows Phone et Windows 8. On est relativement déçus de l'annonce de Nokia on s'attendait à quelque chose d'un peu plus on faut quelque chose de plus pour faire la différence aujourd'hui. ils ont besoin de faire la différence ils ont une carte à jeu sur le marché des tablettes où Android n'est pas bien implanté et on regarde un petit peu Blackberry on se demande s'ils n'arrivent pas trop tard mais voilà on regarde ces acteurs-là je ne crois pas trop au bouleversement majeur aujourd'hui je pense qu'il y a des acteurs établis et que ça bougera mais on ne verra pas arriver un nouvel Android je ne pense pas que Windows Phone prenne la plus grosse part de marché mais bon Pour revenir un instant sur Blackberry tu nous as dit avoir assisté à une démonstration de Blackberry 10 et tu en as été assez intéressé Je trouvais ça très intéressant et je ne sais pas si on leur a envie d'en parler mais ils ont fait vraiment un très très bon travail et ils ont compris qu'est-ce qu'il fallait apporter à NOS aujourd'hui et pas il y a deux ans c'est tout bête mais ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir prendre des parts de marché il n'y a qu'un défaut c'est le time to market c'est l'arrivée sur le marché le timing le timing c'est pas c'est pas terrible non plus l'arrivée sur le marché ils arrivent peut-être un peu trop tard mais en tout cas ils ont fait des bons choix je pense que c'était très bien réfléchi on verra le futur on nous dira récupérer ces parts de marché je l'espère parce que au final c'est bon pour tout le monde c'est bon pour les acteurs du mobile c'est pas bon pour Apple et pour Google mais j'ai pas trop de soucis à me faire pour eux mais c'est bon pour les acteurs les utilisateurs qu'il y ait un peu de diversité au niveau des OS ça fera pas de mal alors votre spécialisation actuelle sur iOS et Android elle te permet sans doute d'avoir un regard différencié sur les deux plateformes comment est-ce que vous adressez ces deux plateformes est-ce que c'est différent de proposer un jeu sur Android ou sur iOS comment vous réfléchissez ça il y a les différences technologiques sur le langage de programmation mais il y a aussi beaucoup de différences au niveau de la commercialisation ça va pas être une nouveauté si j'annonce que sur Android on vend pas dans la chose en payant pur mais en freebium on commence à avoir des revenus assez corrects donc typiquement sur Android on va rechercher le volume et l'effet de masse et sur iOS on va avoir des mécaniques de modification bien meilleures donc on tirerait quand même par exemple sur Akinator trois quarts des revenus sur iOS et un quart sur Android donc les choses sont en train de changer non pas qu'on monétise mieux maintenant sur Android mais il y a tellement d'utilisateurs il y a des pays comme l'Espagne où c'est complètement astronomique on n'arrive pas à monter dans les charts parce qu'il faut faire des dizaines de minutes de chargement pour monter donc voilà c'est plus de la masse sur Android et de la qualité sur iPhone et comment t'expliques ça alors justement cette différence de monétisation entre les deux plateformes il y a la puissance de la plateforme d'iTunes c'est quand même une machine à monétiser parfaite quiconque a utilisé les deux se rend compte c'est plus facile d'acheter sur un iPhone on est à un clic de l'achat et on est éduqué l'utilisateur est éduqué à ça donc on passe à l'achat plus facilement c'est mieux fait d'ailleurs les achats à la base sur Android ne marchaient pas bien il y a beaucoup d'erreurs il y en a beaucoup moins maintenant mais voilà le mécanisme de paiement d'Android mais on se demande moi personnellement et quand les acteurs du marché ils se demandent c'est pas un peu fait exprès quand même au départ ça a incité quand même tous les développeurs à mettre leur version gratuite sur Android et à driver pardon à mener des utilisateurs sur la plateforme c'est le cas notamment d'un Bluebirds qui quand ils ont vu le nombre de téléchargements payants on dit on va mettre la version gratuite et ils ont bien fait et voilà ils ont utilisé plutôt Android comme une plateforme un vecteur de diffusion de leur jeu plutôt que de monétisation même s'ils monétisaient très bien avec la publicité je doute fort qu'ils monétisaient autant que sur iOS comment est-ce que tu vois aujourd'hui l'avenir de Sci-Mob ? bien on va essayer de faire en sorte que nos jeux marchent et on a un bon historique à Ampli au niveau du jeu vidéo donc on va faire en sorte que Sci-Mob devienne un acteur original c'est vraiment le but et c'est de valider l'idée qu'on peut monter une boîte travailler dur mais se faire plaisir au travail aussi il n'y a pas que le travail dans la vie mais si on peut s'amuser au boulot c'est pas mal aussi donc voilà ça c'est quand même un des côtés très sympa de l'entreprise il y a un grand baby-food dans les locaux enfin on est là quand même pour se faire plaisir aussi en plus de travailler c'est une des raisons d'avoir créé son entreprise c'est aussi d'essayer de reproduire moi j'avais connu ça dans une start-up à Marseille j'avais envie de reproduire cet environnement de plaisir et d'aimer ce qu'on fait c'est un peu un travail d'artisan le développement et notamment le jeu c'est aimer le travail de ce qu'on fait avec nos mains ou avec nos têtes en l'occurrence ok bah écoute merci beaucoup bon courage pour la suite bonne chance et on se revoit dans quelques mois pour prendre des nouvelles de Sci-Mob merci à toi Gaël merci